Souffrir en silence, sans pouvoir poser de mots sur ses douleurs, c'est ce qu'a connu Serena depuis ses premières règles à l'âge de 8 ans. Au départ c'était des maux de ventre pendant les cycles et après mon deuxième enfant ça a été des vomissements, ça a été des douleurs tout le temps, de la fatigue, ça s'est amplifié après ma deuxième grossesse. Ce n'est qu'en 2016, à 29 ans et après deux grossesses, que la jeune femme apprend qu'elle est atteinte d'endométriose. Il y a des moments même où on pense qu'on est fou, mais il y a un problème. Et après en fait au fur et à mesure quand on découvre les diagnostics on se dit non mais en fait j'avais raison. C'était pas dans ma tête, c'est comme ça. Elle subit cinq interventions chirurgicales à Marseille jusqu'au retrait total de l'utérus. Malgré les opérations à répétition, les douleurs et la fatigue chronique sont toujours présentes. Aujourd'hui elle ne travaille plus et espère être reconnue travailleur handicapé. Comme elle, 10 à 20% des femmes sont atteintes par cette maladie. Une pathologie caractérisée par la présence de muqueuses en dehors de l'utérus, provoquant des douleurs intenses souvent minimisées. Si Serena a pu avoir des enfants, 30% des malades sont stériles, souvent diagnostiqués trop tard. En Corse, une association s'est créée pour sensibiliser dès les premiers symptômes. En trois ans, plus de 300 femmes ont été prises en charge. Il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes et qui ont le même cas, qui sont diagnostiquées trop tard. Malheureusement ça fait des dégâts dans le corps, donc on peut imaginer des grosses douleurs au niveau du ventre pendant les menstruations. Et quand ça évolue et qu'on atteint un stade 4, les douleurs sont en permanence, même pas la morphine fait effet. Depuis 2017, le premier centre spécialisé de l'île a ouvert ses portes à Bastia. Tous les deux mois, entre 15 et 20 patients y sont opérés, même si la chirurgie n'est pas toujours un passage obligé. Heureusement, dans la majeure partie des cas, on n'a pas à faire d'intervention. On réserve les interventions maintenant aux cas qui sont les plus compliqués ou les cas symptomatiques. Des patients qui ont des douleurs, qu'on n'arrive pas à traiter par un traitement médical. Si des traitements existent pour stopper l'évolution de la maladie, aucun ne permet d'en guérir définitivement. En France, on estime que l'endométriose toucherait jusqu'à 4 millions de femmes en âge de procré. Sous-titrage Société Radio-Canada